Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format qui sera un format assez court puisqu'on va, dans celui-là, présenter un événement dont on fête l'anniversaire ce jour-là. Ça ne sera pas tous les jours, mais de temps en temps, on va essayer de vous faire une petite vidéo comme ça sur un événement intéressant, soit parce qu'il est important, soit parce qu'il est en lien avec un sujet qui a été traité récemment ou qui sera traité bientôt sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler du traité de Tiltzit et plus particulièrement la partie franco-russe de ce traité qui fut signé en secret. Rapidement, le contexte. Nous sortons d'un conflit entre les armées napoléoniennes et la coalition qui réinitiait la Russie, la Prusse et le Royaume-Uni. Et ce conflit s'est terminé par une victoire de Napoléon. Donc un traité de paix est signé entre d'un côté la France et les différents adversaires qu'elle a dû affronter. Et le 7 juillet 1807, la France et la Russie signent en secret un traité d'alliance qui comporte plusieurs points. Déjà, du côté français, on reconnaît à la Russie le droit de conquérir la Finlande ainsi que le droit de conquérir l'Empire Ottoman, enfin, la partie turque de l'Empire Ottoman, que la France et la Russie devront se partager plus tard. De son côté, la Russie s'engage à participer au blocus continental contre les îles britanniques et à serveurs de médiateurs entre la France et le Royaume-Uni pour négocier un traité de paix. Et la Russie est censée, même si cela n'est pas contraignant, protéger la France d'une intervention, d'une nouvelle guerre contre l'Autriche. Nous parlons de ce traité aujourd'hui car, déjà, Talleyrand y a participé, a négocié, comme on va parler de lui dans les prochaines semaines sur la chaîne, c'est intéressant et, de plus, ce traité fut également suivi d'une autre réunion, l'entrevue d'Erfurth, à nouveau entre la France et la Russie, qui devait approfondir l'alliance entre les deux pays, mais qui capota suite à l'intervention de Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, qui était pourtant choisi par Napoléon pour le seconder, afin de faire réussir le traité. Et nous verrons dans une vidéo prochaine, qui sera dédiée spécialement à ce traité, qui sera dédiée spécialement à cette entrevue, comment Talleyrand choisit intentionnellement de faire capoter l'accord qu'il était censé négocier. Donc voilà, c'est fini pour ce format court, on va voir si vous avez des commentaires à faire sur des aménagements, des modifications à faire à ce format pour l'améliorer. Nous sommes preneurs, et puis voilà, à vous voir tout le monde ! Merci.